Hello ! Dans ce tutoriel, vous allez réaliser un oiseau qui tient les sachets de thé. Si ça vous plaît, suivez-moi. Vous aurez besoin de pâte fimo, de pâte cernite ou de pâte polymère, un objet coupant, d'un objet pointu, vous aurez besoin aussi d'un objet pour aplatir, et moi j'ai pris un pinceau ou un objet avec un bourron. Pour commencer, malaxez votre pâte et faites-en une boule. Coupez-la aux deux tiers à peu près, et mettez la partie la plus petite de côté. Donc moi j'en enlève un petit peu parce que j'en avais pas prêts assez. Donc ensuite faites une boule avec la plus grosse partie, et essayez de, comment dire, faites en forme de goutte, on va dire, aplatissez votre boule en forme de goutte, voilà, on obtient ça, et vous allez donc déjà faire le bout plus propre, et l'incliner vers le bas. Ça fera le bec de l'oiseau. Donc là voilà, je remets un petit peu mon oiseau, et voilà ce que l'on obtient. Donc on met le corps de l'oiseau de côté, et on prend le reste de pâte. On en refait une boule, qu'on va couper en deux. Donc on met le reste de côté, et on va faire la queue de l'oiseau. Donc faites un boudin, pas trop long non plus, parce qu'il faut qu'il soit épais, et aplatissez-le avec un rouleau, ou moi, ici un marqueur. Donc il faut pas qu'il soit trop fin, ici il est trop fin, donc je vais le refaire. Donc, comme je vous ai dit, on fait un boudin pas trop long, on l'étale, et donc là c'est à la bonne épaisseur. Donc ensuite, avec votre objet coupant, vous allez recouper les bords, pour que ce soit plus propre. Et il faut que ce soit un petit peu plus fin en bas, pour que ça fasse comme les vraies queues d'oiseau. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous reprenez le corps de votre oiseau, et vous allez coller la queue au corps de l'oiseau. Donc vous pouvez rouler, pour qu'on ne voit plus la marque, à l'arrière du corps de l'oiseau, comme on a vu à l'instant. Donc là, vous pouvez frotter avec votre doigt, ou rouler sur la table, sans trop déformer le corps de l'oiseau. Donc voilà, moi j'essaye au maximum d'enlever la marque. C'est difficile de la faire partir, on la voit là. Mais bon, c'est pas grave, on s'en occupera à la fin. Donc mettez le corps de côté, et prenez encore le reste de votre pâte. Faites-en une boule, que vous allez recouper en deux. Donc ici, on va faire les pâtes, et le reste va servir pour faire les ailes. Donc vous recoupez en deux. Chaque moitié représente une pâte. Donc ici, vous allez faire une boule, vous allez la faire en forme de gouttes, toujours, que vous allez aplatir, comme ceci. Et avec votre objet pointu, vous allez faire deux marques. Donc ça représentera les serres de l'oiseau. Donc prenez votre objet, votre pinceau, et mettez votre pâte, enfin votre, voilà, autour du pinceau. Donc faites pareil avec le reste de la boule. Donc vous faites une goutte, que vous aplatissez. Vous prenez votre objet coupant, vous faites des serres, vous refaites ça un petit peu propre, et vous le collez à la première pâte. Donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, vous allez prendre le corps de votre oiseau, et vous allez coller les pâtes au corps. Donc faites-le délicatement, pour ne pas déformer le corps. Voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite, vous allez tourner le pinceau dans le sens inverse, pour décoller le pinceau des pâtes. Donc c'est un peu délicat. Moi ma pâte, elle ne voulait pas vraiment coller. Donc ensuite, vous pouvez rouler en dessous de l'oiseau, pour que ce soit un peu plus propre, et que la pâte colle mieux. Donc vous remettez, enfin moi j'ai remis, j'ai réessayé, c'est pas grave, ça ne tient pas du premier coup. Donc aplatissez aussi un peu sur les côtés. Donc là, vous pouvez remettre les pâtes. Voilà ce qu'on obtient. Il faut que ce soit quand même un petit peu proportionnel. Donc ensuite, donc voilà, on le remet un petit peu en place, on va dire. Donc moi là, j'ai essayé de remettre, d'enlever la marque. J'ai essayé d'enlever la marque, avec mon doigt. Je vous le dis, ça marche mieux avec le doigt. Donc voilà. On réaplatit un petit peu aussi, en dessous, pour que ce soit propre. Voilà. Donc maintenant que notre oiseau est à peu près présentable, on va pouvoir le mettre de côté, et s'occuper des ailes. Donc on coupe ce qu'il nous reste en deux, et on va faire une forme de goutte, mais un petit peu plus allongée, pour faire les ailes. Donc vous faites plein de petits traits partout, avec votre objet pointu. Donc voilà le résultat. Et on le colle, un peu incliné, sur le côté de l'oiseau. Donc voilà ce que l'on obtient. Et on va faire pareil avec le reste de pâte. Voilà. Et on le met de l'autre côté. Donc voilà ce qu'on obtient de chaque côté, avec les ailes. Donc voilà. N'oubliez pas de faire les yeux, avec le bout de votre pinceau, vous faites des petits ronds, vous appuyez, et vous appuyez. Voilà ce qu'on obtient. Votre oiseau est terminé. Donc faites cuire votre création, vernis, c'est là, et c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. A bientôt, et bonne fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada